salut c'est françois on se retrouve sur road story pour reparler de porsche 924 et oui on en a parlé pour celles qui ont fait le dakar en 80 de façon très courte et pour raconter la suite de leur vie et oui les 924 sont retournés en france et par l'intermédiaire de sa société auto gil bob nerret le célèbre ryan iman va donc acquérir ses deux 924 pour les confier à deux équipages il connaît bien la première voiture ex 130 de costa gandril sera confiée à une de ses filles pilotes marianne opfner plusieurs fois championne de france des rallyes qui pour l'occasion sera copiloté par biche coéquipière habituel de jean-claude andruet en rallye la seconde sera réservée aux compagnons de marianne à savoir l'acteur et néanmoins passionné de sport automobile jean-louis trintignant il se verra donc confier l'ex-129 de chasseuil gauvin et sera pour ce rallye du pandama 81 accompagné de jacques de la balle bob pilotera quant à lui une a310 v6 toujours avec son fidèle terra et son fils stéphane sera au volant d'une mitsubishi colt lancer avec antoine marnas les quatre voitures porteront les couleurs du cigarettier gitane et aborderont donc une livrée bleue aux couleurs des fameuses cigarettes ces quatre voitures devront tout abandonner pour diverses raisons défauts de distribution pour la 924 des filles très tôt dans le rallye défaut d'assistance d'essence pour l'alpine et la mitsubishi en ce qui concerne la 924 de trintignant de l'aval ils casseront un support moteur qui entraînera la perforation du radiateur d'eau avant dans la deuxième étape après avoir réalisé de très bonnes performances grâce à un comportement routier particulièrement bien adapté aux pistes africaines et oui il y avait déjà l'entraînement du dakar la voiture était très neutre et équilibrée sautant les bosses bien à plat dans l'attente du retour en france par cargo toutes les voitures du rallye seront rassemblées quelques jours dans l'enceinte du port de commerce d'habit jean là un mystérieux incendie endommagera ou détruira plusieurs voitures de course dont celle de marian offner qui brûlera entièrement de retour en france l'ex 129 sera revendu par bob à un pilote de rallye cross de clermont ferrand pierre merle celui ci disputera quelques courses avec cette auto et celle ci sera peu compétitive par rapport aux buggy et autres protos super allégés et sur motorisés qu'autorisait les règlements de l'époque il se contentera donc alors d'utiliser sa 924 toujours en livré bleu marine gitane pour des shows et démonstrations et autres animations commerciales en hypermarché quatre ans plus tard en 86 jacques de laval lui rachète cette auto pour l'ajouter à sa petite collection personnelle de porsche 911 avec le souhait de la mettre dans son état d'origine paris dakar 81 en 87 il fait donc démonter totalement la voiture par un spécialiste porsche à lyon dans le but de lancer sa restauration diverses raisons personnelles et professionnelles ne lui permettront pas de mener à bien ce projet alors après 30 ans de stationnement au sec dans le local il vend cette auto unique en 2017 à un ami célèbre préparateur vhc installé près de romans et chose magique cette porsche 924 unique est en phase terminale de restauration pour courir au prochain et premier dakar classique en janvier prochain presque 40 ans après cette voiture va à nouveau s'engager sur une épreuve pour laquelle elle a été originellement conçu merci à jeff pour cette super belle histoire de porsche et